Je suis très content d'être là, très heureux. C'est la première fois que je vais intervenir à titre de professeur au RDCG. J'ai fait ma thèse dans le contexte du RDCG dans le contexte du CRDP. Et donc, je suis très content d'être là, de pouvoir faire cette intervention aujourd'hui à titre de professeur. Je vous dirais que ça vient avec beaucoup de bonheur, ça vient avec un peu de stress aussi. Ça va être la première fois que je parle avec un petit micro comme ça, j'espère que je ne dérange pas trop. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne pas trop mâcher mes idées. Comme Georges l'a dit, c'est sûr, moi je suis professeur de droits des technologies et de l'information. C'est un panel sur droits des technologies et de l'information. Mais la réflexion qui m'a habité pendant la session, c'est une réflexion plus méthodologique. J'enseigne le cours de méthodologie à la maîtrise au doctorat à l'Université Laval. Et je crois qu'on peut dire qu'à l'Université Laval, on commence à avoir un certain débat sur les valeurs de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité. Et je vous avouais que pour moi, c'était en quelque part un petit peu étrange parce que justement, je viens de ce milieu-là. Je viens du RDCG, je viens du RDCG, où on insiste beaucoup sur la valeur de cette pluridisciplinarité-là, cette interdisciplinarité-là. Donc, je me suis trouvé, j'ai l'impression, un petit peu dans une position où je devais justifier mes méthodes. Je devais légitimer un petit peu un camp dans lequel je me suis retrouvé un petit peu par défaut. Plusieurs d'entre vous savent peut-être que je ne viens pas du droit. J'ai fait mon bac en sciences politiques, ma maîtrise en histoire des idées et une autre en philosophie. J'ai fait ma thèse en droit, mais donc j'avais déjà, on m'a déjà qualifié un petit peu de pluridisciplinaire. Et donc, il a fallu que je réfléchisse à ces choses-là. Et je pense qu'en même temps, ce que j'essaie de faire, je pense que ça va être très utile aussi pour réfléchir au droit de technologie d'information, qui est un droit par nature, je crois, qui doit interpeller plusieurs disciplines, plusieurs connaissances pour bien comprendre et donner un portrait exhaustif de cette réalité-là. Donc, la thèse que je défends, et je pense que vous allez voir un petit peu que les termes que je choisis, justement, sont emprunts un peu de ce qui se fait au RDCG ou au CRDP. La thèse que je défends, c'est qu'il y a une pluralité de méthodes qui est disponible pour le juriste pour comprendre les phénomènes sociaux et que dans un premier temps, ces différentes méthodes-là ne sont pas en conflux. Je pense qu'il faut les voir comme dialoguants, comme se parlant entre elles, comme ayant chacun leur valeur pour chacune des fonctions qu'on va leur attribuer. Donc, dans un deuxième temps, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à identifier quelle est la meilleure méthode, quelle est la méthode juridique qui représente l'essence du droit, mais de voir que c'est un petit peu ce que la méthodologie fait comme étant la branche normative de l'épistémologie, de décider ou de voir, essayer d'évaluer chacune des méthodes selon chacun des objectifs de recherche qu'on se fixe. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous montrer comment le point de vue interne, ce qu'on va appeler le point de vue interne, la recherche doctrinale, la recherche dans le droit, ce qu'on peut appeler l'herméneutique finalement, ou l'interprétation des textes, va nous servir surtout comme une fonction explicative de nos variables, une certaine forme de prédiction aussi, de valeur prédictive. Dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer comment d'autres techniques qui viennent des séances sociales, comme l'analyse de code ou l'analyse de contenu, peuvent servir certaines fonctions qui vont être plus de vérification des hypothèses ou de validation de nos hypothèses. Donc, l'idée que je vais défendre, ou l'idée que je défends, c'est qu'on aurait une certaine pluralité des méthodes, un certain pluralisme méthodologique, et un certain pluralisme qui devrait être intégratif. C'est-à-dire qu'on devrait voir, ou on devrait réfléchir comment on devrait intégrer chacune de ces méthodes-là, selon justement leur force, par rapport aux objectifs de recherche qu'on supporte. Alors, le concept ou l'idée de pluralisme intégratif ne vient pas de moi. C'est un concept que j'emprunte à une philosophe des sciences qui s'appelle Sandra Mitchell, qui est à l'Université de Pittsburgh, mais qui a écrit beaucoup aux presses de l'Université de Chicago. Et ce qu'elle va faire, c'est de remettre en question ce qu'on va définir comme étant une science, et surtout la manière dont on va conceptualiser les explications qu'on va considérer comme étant scientifiques. Et je crois que la science, comme on va l'entendre au niveau traditionnel ou classique, et c'est un peu ce que Mitchell va nous dire, va se comprendre comme étant une discipline qui veut expliquer les choses ou prédire les choses à travers des méthodes de réduction. C'est-à-dire qu'on va essayer d'observer le plus de phénomènes possibles ou essayer de voir comment l'ensemble des phénomènes qu'on observe, on peut les réduire à une formule unique, une équation, une loi même, quelque chose qui va venir expliquer, qui va nous permettre de prédire tous les phénomènes. C'est un petit peu, je pense, ce que, justement, Kaizen va essayer de faire avec sa théorie pure du droit, de réduire le droit à son expression la plus pure, la plus simple, et d'arriver à formuler des lois qui sont nécessaires, universelles, qui vont s'appliquer dans tous les contextes, à tous les phénomènes. Maintenant, ce que Mitchell va nous dire, c'est que, oui, on va avoir de ce côté cette valeur réductionniste, cette méthode de réduction de l'application des phénomènes en sciences, et on va avoir cette espèce de séparation entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Et on va être moins capable de faire cette réduction-là, ou d'opérer cette réduction-là, au niveau des sciences humaines. On a de la difficulté à dire, à établir des lois sociales, à dire, à prédire les comportements sociaux, à les détacher du contexte dans lequel on va les observer. Ce que Mitchell vient faire, et moi, je trouve que c'est assez intéressant, c'est de dire que la biologie, de toute façon, ne fonctionne pas par réduction. Elle va essayer de réduire les phénomènes, notamment avec la clause du Céteris paribus, de contrôler plusieurs des phénomènes qui sont externes. Mais ce qu'elle va surtout essayer de faire, c'est d'expliquer les comportements des êtres vivants, des organismes vivants, des organes, de peu importe ce à quoi la biologie t'intéresse, à l'aide d'explications qui sont émergentes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en biologie à prédire les comportements des êtres vivants, des muscles, des tissus, de tout ce qu'on observe, des écosystèmes, et on va fournir des explications qui sont contextualisées, qui vont émerger finalement de la relation entre l'organisme qu'on observe et son environnement, les choses qui sont dans son environnement. On va essayer donc de ne pas fournir une explication ou des explications qui réduisent ce qui s'explique à tous les phénomènes, mais d'expliquer un phénomène en particulier, dans son contexte, d'essayer de montrer pourquoi il se comporte de cette manière-là, de prendre des variables qui se trouvent au niveau aussi historique, et donc on va insister beaucoup sur l'histoire ou sur l'évolution des êtres vivants, puis on peut prendre justement la théorie de Darwin par rapport à ça, sur l'aspect historique qu'on a à travers le temps pour expliquer l'évolution des êtres vivants. Et donc ce qu'il y a à nous dire, c'est que même en biologie, finalement, on n'a pas cette méthode réductionniste, on n'a pas ces lois universelles, nécessaires, immuables, qui sont décontextualisées, qui ne sont pas situées. Au contraire, on a toujours des explications qui vont être contextualisées, qui vont être contingentes sur un contexte, et qui vont prendre en considération l'histoire ou l'évolution d'un phénomène. Et ce qu'elle va nous dire, donc, c'est que l'épistémologie de la science sociale et de la biologie se recouplent et se retrouvent beaucoup plus qu'avec l'épistémologie qu'on va appeler plus de la réduction, et donc de la physique et même de la chimie. Donc ce qu'elle va nous dire, c'est qu'en quelque part, il est possible d'avoir une science, une science des sciences sociales, qui va prendre ces explications qui sont émergentes, qui sont contextualisées, qui ne sont pas universelles, nécessaires, mais qui sont dans un contexte particulier. Et ce qu'elle va nous dire, donc, c'est qu'il y a une pluralité, il y a un pluralisme, finalement, d'explications qui composent la science, et qu'elles s'intègrent, que ces explications, l'explication-là s'intègrent, pardon, l'une aux autres, et qu'il faut prendre la bonne méthode selon l'objet d'études qu'on utilise. Et donc, l'idée que moi, j'essaie de faire, c'est de transposer ce raisonnement-là au sein même du droit, au sein même des techniques d'investigation, des sciences sociales, et de voir comment on peut se détacher de l'idée, et je pense que c'est quelque chose avec lequel, en général, le RDCG et le RDCG, on va être assez d'accord, se détacher de l'idée qu'il faille avoir une seule méthode juridique, qu'il y a une essence du droit, et qu'il y a une seule façon de faire, une espèce de monisme méthodologique, et de se dégager de tout ça, et de voir comment il y aura différentes explications, différentes méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour expliquer nos phénomènes juridiques. Et donc, l'intégration de ces méthodes-là va nous permettre d'avoir un portrait beaucoup plus général. Je vais retenir un exemple, et je vais utiliser deux méthodes qu'on peut utiliser en droit. Une qu'on utilise plus traditionnellement en droit, et l'autre qu'on va utiliser, qui va nous être importée des sciences sociales, et qui commence à être un peu plus utilisé en droit, qui est une analyse du contenu. Donc, la première méthode, je pense que vous connaissez, qui va être l'herménotique, l'interprétation des textes, le point de vue interne, la recherche doctrinale, la recherche dans le droit, et finalement, ce qu'on va nous dire souvent, en fait, qui est la méthode idéale, la méthode centrale de l'étude du droit, finalement. Et cette méthode-là, je crois, en fait, c'est mon impression, va venir chercher un certain nombre de textes plus réduits, les textes qui sont fondamentaux, les arrêts de principe. On va aller dans la nuance, on va creuser vraiment ces textes-là pour faire émerger une signification, une interprétation. Et je crois que les écrits sur l'herménotique vont nous montrer que, justement, il y a une émergence de cette signification-là par rapport à l'interaction entre le lecteur, le contexte de lecture, le texte, mais aussi le contexte d'émission du texte, le contexte dans lequel l'auteur se trouvait au moment où il expliquait, où il a créé son texte, pardon. Donc, une émergence de la signification, et une étude des textes où on va prendre une quantité relativement réduite de textes, on va essayer d'aller dans la profondeur, faire les nuances du langage, les subtilités du langage pour faire ressortir une signification. La deuxième méthode, qui est un petit peu opposée, va être plus de points de vue qu'on va appeler EXTEL, de recherche plus fondamentale, moins pratique, plus contemplative et beaucoup plus quantitative. Et c'est l'analyse de contenu. Ce qu'on essaie de faire avec l'analyse de contenu, c'est d'aller chercher une quantité beaucoup plus importante de textes et d'arriver à les coder. On va rentrer beaucoup moins profondément dans le texte. On va essayer de faire ressortir des éléments très précis. Est-ce que la preuve a été exclue? Est-ce qu'il y a une déclaration de culpabilité? Quel élément du test a joué le plus possible? Puis on va essayer d'établir des tendances, ou de faire émerger des tendances, qui vont être en quelque part un petit peu invisibles à l'œil nu. Et d'essayer de voir comment certaines choses, ou une approche plus quantitative, point de vue extérieur, vont faire ressortir une autre forme de données qu'on va pouvoir analyser. Et je veux juste très rapidement, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, peut-être 4 et demi maintenant, utiliser un exemple le plus concret, qui est un article qui a été écrit par Mike Madden et qui a été publié dans la revue de droit criminel canadien. En fait, je ne sais pas exactement comment c'est quoi le nom de cette revue. Là encore, il m'échappe en ce moment. Et c'était une étude sur l'impact de l'arrêt Grant de 2009 sur l'exclusion de la preuve quand il y a violation d'un droit garanti par achat. Et le point de départ de cet article-là, c'est de voir l'impact de l'arrêt Grant sur le plan de l'exclusion de la preuve. Et ce que Madden a fait, c'est d'aller chercher les commentaires d'arrêt, d'aller chercher ce que le point de vue interne avait à dire sur l'arrêt Grant, et ça lui a permis de formuler un certain nombre d'hypothèses. Ce que les commentateurs disaient, et la manière dont ils essayaient d'expliquer Grant, c'était de dire que ça allait entraîner une grande diminution, une augmentation, en fait, du niveau d'admission des éléments de preuve. Donc, on allait réduire l'exclusion de la preuve. Donc, il a construit son article autour de cette hypothèse-là, comme quoi on pouvait prédire, en fait, qu'il allait y avoir beaucoup plus d'éléments qui allaient être admis. Et donc, c'était problématique parce que, pourquoi est-ce qu'on a une charte, pourquoi est-ce qu'on a des droits, si quand il y a une violation, on amène finalement l'élément de preuve. C'était une perturbation par rapport au changement de l'arrêt Cité-Omin. Donc, il a créé ce point de vue interne, cette herménotique-là, pour formuler ces hypothèses, et il a analysé ensuite un certain nombre, en fait, 250 arrêts, suivant Grant, avec une approche de codage, d'analyse de contenu, pour voir s'il y avait véritablement beaucoup plus d'admission des éléments de preuve. Et ce qu'il a pu constater, en fait, c'est qu'il y avait une tendance à exclure beaucoup plus d'éléments de preuve que ce qu'on avait prévu. En fait, il y avait une augmentation de 20 % du taux d'exclusion. On est passé de 50 % à 70 %. Donc, en quelque part, son hypothèse était invalidée. Ce que la doctrine nous disait, ce que l'herménotique nous disait, ce que l'explication émergentiste d'un point de vue externe nous disait, c'était qu'on allait avoir beaucoup plus d'admission de l'élément de preuve. Ce que le point de vue externe nous a permis de comprendre, de voir ce qu'une tendance qui aurait été invisible à l'ONU, c'est qu'en fait, cette hypothèse-là était invalidée, et qu'on avait beaucoup plus d'exclusion de la preuve, finalement. Et donc, moi, la manière dont je vois que ces deux approches-là, ou ces deux méthodes-là, peuvent être intégrées, c'est que l'herménotique, ou le point de vue externe, peut nous servir à expliquer les phénomènes et formuler des hypothèses, prédire des phénomènes. L'approche par l'analyse de contenu va nous permettre une valeur beaucoup plus de vérification de ces hypothèses-là. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il faut intégrer ces deux méthodes-là, voir chacun sur laquelle en fonction, pour construire un outil d'analyse ou un outil méthodologique qui va être excessivement puissant et qui va nous permettre d'avoir un portrait beaucoup plus général des phénomènes juridiques. Et donc, je vais juste conclure en revenant sur ma tête. Je crois qu'on n'a pas à trouver ou à identifier la méthode juridique, la méthode essentielle qui représente l'essence de ce qui est le droit, mais de commencer à réfléchir comment toutes ces méthodes-là peuvent s'intégrer et comment on peut les mettre ensemble pour construire un outil qui sera beaucoup plus puissant et performant. Et donc, il n'y a pas d'idée à voir c'est laquelle la meilleure, il n'y a pas de conflit entre ces méthodes-là. Donc voilà, je pense que j'en ai le temps. C'est bon? C'est bon. Merci. Puis, en faisant une étude du droit et de technologie comme un genre intérieur, c'est quoi ces éléments-clés? Puis, en allant dans l'histoire, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le droit est toujours vraiment en contrôle de la méthode. Même si le droit et la technologie, surtout maintenant, ont une espèce de mythe de l'urgence, que le droit est défasé. On parle souvent, on dirait que le problème clé en droit et technologie, c'est un problème de désynchronisation. Alors, il faut s'assurer que les règles qu'on a s'appliquent de façon efficace à chaque nouvelle machine. Qui est un problème qui a, en anglais, on va parler de l'or-lag, qui est une inspiration de sociologie, du cultural lab, qu'un sociologue, William Ogburn, un sociologue américain, au début du 20e siècle, en fait, entre les deux guerres, a popularisé. Ogburn était, à son époque, un positiviste ardent. Il fallait tout mesurer. On n'était pas dans la sociologie spéculative. Puis, lui, ce qui l'intéressait, c'était le facteur temps dans le changement social. Donc, il regardait, par exemple, pourquoi on avait, la révolution industrielle avait donné des opportunités aux femmes de joindre le marché du travail, mais il y avait quand même l'idéologie de la femme au foyer restée. Fait que lui, ce qu'il se disait, c'est que la société est comme une machine, puis il y a des parties dedans qui avancent à un certain rythme, puis d'autres parties qui avancent à d'autres rythmes, puis il y a des problèmes d'ajustement. Puis, c'est ces problèmes-là que la politique publique devrait se concentrer. Puis, il a été très influent, entre autres, avec l'administration d'Edgar Hoover, puis, selon lui, les changements, la partie qui est la plus veste à la technologie, qui mesurait avec le nombre de brevets. Puis, plus il y avait de brevets, plus c'était signe que la technologie avançait, puis plus c'était ça le problème qu'il fallait que les gens en politique publique abordent. Puis, bien entendu, il y a eu des problèmes de... il y a eu des critiques. Puis, une des critiques, c'était que... il y a nécessairement un jugement normatif quand on détermine quelle partie de la société devrait avoir l'initiative du changement social sur les d'autres. Alors, par exemple, quand Huckburn regardait la révolution industrielle encore, puis il voyait que les travailleurs se blessaient, puis il n'y avait pas de compensation. Il voyait, là, leur lag, puis il a fallu que le droit rattrape en instant des trucs comme la responsabilité de l'employeur, puis des systèmes plus efficaces. Mais ces critiques disaient, bien, en fait, non, c'est la technologie qui n'était pas à jour, qui n'était pas en mesure de donner un lieu de travail sécuritaire, puis qui devait intervenir pour rendre, pour compenser, dans le fond, une technologie qui était en soi défaillée. Mais malgré ces critiques-là, puis malgré le fait qu'on est sortis du déterminisme technologique, qu'Huckburn était vraiment proche, puis qu'on est sortis de sa vision de comment la technologie avance, l'idée du lag est encore vraiment forte en droit. Puis mon hypothèse là-dessus, c'est que la raison pour laquelle on s'attache tellement à ce problème-là, c'est qu'il est tout à fait compatible avec l'idéologie juridique dominante, c'est-à-dire du droit positif. Pour avoir un lag, si on suit la méthode d'Huckburn, il faut une date. Ça fait que ça prend une date quand il y a une technologie qui est arrivée, ça prend une date quand il y a une règle qui était avant, puis c'est à partir de là qu'on peut construire un modèle qui va nous dire, bon, bien, il y a un retard. Ce qui facilite une intervention par des juristes pour qui le droit est fondamentalement linguistique, c'est un texte qu'il faut interpréter, puis il est entré en fonction d'un tel jour, puis la loi est arrivée à telle affaire, puis la technologie est arrivée à tel moment, puis quand on voit des articles, il y a souvent, dans la littérature en droit et technologie, c'est souvent un contexte de date. La loi est arrivée à tel moment, puis là, à tel moment, ils ont développé telle technologie, puis... Donc, ce que je vois, c'est que c'est le droit qui choisit quelle méthodologie. C'est-à-dire que les juristes interprètent la technologie comme des textes. De la même façon, parce que c'est leur façon de faire. Donc, ils vont voir une technologie, puis ils vont attribuer à cette technologie un sens. Donc, qu'est-ce que la technologie est, puis qu'est-ce qu'elle fait, parce que la technologie ne parle pas par elle-même, il faut parler pour elle. Puis à partir de ce moment-là, ils vont construire c'est quoi, quelle technologie est nouvelle. Parce que si demain matin, il y a un nouveau truc qui ouvre les cannes de métal, je risque pas ça. Mais c'est quand la technologie semble hors normes, souvent pas en rapport avec des lois particulières, mais par rapport à des idées juridiques. On avait des nouvelles sur que la colline parlementaire allait espionner les téléphones cette semaine. Donc, l'idée de l'enlègue ne peut pas fonctionner avec ça, parce que c'est l'idée de vie privée, qui est un concept fondamentalement juridique, qui va dire, bon, mais ça, c'est pas correct. Comment qu'on fait pour intégrer des méthodes dans une profession qui, depuis ce que j'ai vu, des siècles, quand on est en face à la technologie, en face à un changement technologique, on va créer un langage qui donne l'impression que c'est la technologie qui a l'initiative, mais en fait, c'est entièrement décrit, traité, packagé, réglementé, à partir de conventions, de traditions. Donc, le droit choisit et il choisit juste ce qui fait son affaire. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?